Et nul ne reste indifférent à la perpétuelle mutation de la ville de Kinshasa qui fait peau neuve. Des artères élargies, des sites embellis, ce changement grandiose laisse plus d'un son voie. La capitale semble recouvrir son légendaire éclat qui faisait d'elle en son temps l'une de plus belles villes d'Afrique. Je vous laisse découvrir le tout dans ces images qui parlent d'elles-mêmes. Kinshasa serait fait peu à peu. D'un bout à l'autre de la ville, les travaux qui s'exécutent prouvent à suffisance que le défi est en train d'être relevé. Place échangeur, sous-régeant, rivière de la Gombe, la mutation est perspétible. Il fallait bien commencer ces travaux quelque part. Le travail à faire était immense. Il fallait commencer quelque part. Et vous savez que le programme actuel qui fait intervenir le gouvernement central pour son appui, suite à l'instruction reçue du chef de l'État, la ville est en train de progresser du centre vers la périphérie. Au revoir du pays, Kinshasa en pleine métamorphose attend en outre l'action du gouvernement, la contribution nécessaire de chacun pour la construction de son édifice. La ville a été salie par nous-mêmes. Et généralement, ce sont les espaces ouverts, ce sont les rivières, ce sont les caniveaux qui ont servi de déversoir, c'est-à-dire là où la population va librement jeter les immondices. Bien que la sensibilisation soit faite, on continue à utiliser les espaces ouverts comme des charges pirates. Savornian de Braza n'avait-il pas dit, l'ouvrier qui apporte sa pierre, une après une, dans la construction de son édifice, ne doit pas s'inquiéter du temps. Encore de patience, la mutation de Kim Lapubelle en Kim Labelle pourra être une réalité. C'est parti !